Musique Les start-up high-tech, un concept associé à la Silicon Valley mais aussi à la Croatie avec cette supercar électrique. C'est ici qu'un certain Nikola Tesla a commencé à travailler sur ses inventions à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, les start-up croates innovent dans la robotique et la gestion de l'énergie et avec les modèles Rimac. C'est dans Target Croatia. Maté Rimac a monté son entreprise dans un garage. Aujourd'hui, Rimac Automobili, qui est implanté à l'extérieur de la capitale Zagreb, compte plus de 600 employés, la moitié étant ingénieurs, et conçoit des hypercars électriques qui atteignent des vitesses maximales dignes du TGV. On ne voulait pas simplement créer une version électrique de voiture existante, mais atteindre un autre niveau, réaliser des choses impossibles. Par exemple, avec 4 moteurs, un pour chaque roue, on fait tourner chaque roue séparément avec un contrôle qui s'effectue 100 fois par seconde. L'expérience de conduite et le niveau de performance sont totalement nouveaux. Et ce n'est qu'une partie du business plan de Maté Rimac. Porsche fait partie de nos actionnaires comme Hyundai et Kia. En fait, on les aide à développer leurs nouveaux véhicules. On leur montre les technologies que nous avons sur nos voitures, mais ensuite, celles-ci sont adaptées pour les véhicules d'autres constructeurs. Nous voulons être leader dans les supercars électriques et les composants électriques à haute performance pour les autres constructeurs. Nous voulons aussi contribuer à la prochaine évolution de cette industrie qui passera de voitures que l'on possède et que l'on conduit soi-même à un service de mobilité avec conduite autonome. Le constructeur trouve un vivier d'ingénieurs à la faculté d'informatique et d'ingénierie électrique à l'université de Zagreb et au sein de son centre d'innovation, Nikola Tesla, qui mène près de 200 projets. Nous en découvrons quelques exemples. Nous devons être capables de transférer ces projets à ceux qui peuvent leur faire gagner en maturité technologique et les faire entrer sur le marché. C'est ce que fait notre centre d'innovation Nikola Tesla-Weissent, transférer les résultats de recherche vers l'industrie. Nos doctorants rejoignent l'industrie, des entreprises comme Rimac ou Gideon Brothers qui travaillent dans la conduite autonome et la robotique pour différents usages. L'esprit start-up reste bien vivant sur les terres de Nikola Tesla, qui a donné son nom, faut-il le rappeler, à l'un des plus célèbres constructeurs de voitures électriques au monde. C'est la fin de ce Target Croatia au nom de toute l'équipe de Renews. Ici, je vous dis, gva la femme, merci et à bientôt. And see you next time. And see you next time.